Salut à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et après un petit moment d'absence pour faire un tuto filmo du Lollipop multicolore donc c'est un tuto très simple et qui m'a été demandé et donc ne vous inquiétez pas je reviens, j'ai une semaine pour vous filmer plein de nouveaux tutos et monter donc voilà je reviens très vite dans un rythme normal je l'espère donc je commence ce tuto par prendre de la pâte blanche et en faire un assez gros boudin de blanc donc après la taille va varier, moi je vais faire des retouches par la suite mais c'est histoire de garder une base pour le début après vous allez avoir besoin de cette couleur, du bleu, du jaune, du orange, du rouge, du bleu, du vert et du rose et donc vous allez venir faire des petits boudins tout fins, beaucoup plus fins que le blanc fait précédemment donc vous répétez cette action pour les 7 couleurs et vous les coupez à la taille pour le moment du boudin même si ce n'est pas une taille définitive c'est histoire d'avoir une base de données, une première taille histoire de ne pas garder tout le reste donc du coup après on va venir faire de même avec 7 boudins de blanc donc en fait vous faites le nombre de boudins du nombre de vos couleurs en blanc donc ça donne à peu près ce schéma donc 7 couleurs et 7 boudins de blanc si vous avez 8 couleurs parce que vous en voulez une de plus vous prenez un boudin de blanc de plus si vous avez une couleur en moins parce qu'il y en a une que vous ne voulez pas vous mettez un boudin de blanc en moins donc le nombre de boudins est proportionnel et après vous mettez dans les couleurs de l'arc-en-ciel et à chaque fois vous intercalez une couleur et du blanc une couleur et du blanc donc ça fait dans le sens donc moi j'ai fait orange, jaune, vert, bleu, violet, rouge et rose donc ça doit circuler ça doit être indégradé mais dans l'ordre donc ça doit revenir vu qu'après ça va venir faire le tour je ne sais pas trop comment je m'exprime là mais bref il faut que ce soit en dégradé et donc que chaque couleur d'extrémité puisse se compléter voilà, c'est très clair en tout cas vous voyez à peu près la disposition il faut exactement la même disposition ou alors de toute façon vous pouvez avoir plein d'autres idées vous regardez les couleurs de l'arc-en-ciel, tout ça et après il faut juste réfléchir un peu comment les mettre, c'est assez simple donc après vous allez, donc moi j'ai réagencé la taille de mon boudin de base donc le boudin blanc et c'est lui qui, sur ça qu'on va venir mettre tous nos boudins donc soit vous les mettez directement soit comment vous commencez par une bande que vous en trouverez petit à petit donc des fois ça part mais ça se remet très facilement et donc après on va commencer par enrouler donc on fait tourner le boudin pour que ça fasse des vagues voilà, c'est une ollie pop normale et donc au fur et à mesure on rétrécit donc on rétrécit et on tourne on rétrécit, on tourne, etc et au bout d'un moment on va venir couper un morceau pour créer une première lollie pop voilà, on tourne et après pour que ça soit plus simple on coupe un premier morceau donc voilà ce que ça donne au milieu et avec ce bout d'un moment on va le rétrécir en fur et à mesure pour créer la première lollie pop celle que je vous montre en fait dans le tuto et donc tout en tout temps on affine, on tourne, on affine, on tourne pour avoir un serpentin régulier des lignes régulières et une torselle régulière une fois qu'on arrive à la taille souhaitée soit vous faites une petite lollie pop soit la plus grande c'est moi je crois une taille intermédiaire à peu près c'est comme vous voulez pour commencer et vous venez l'entourer c'est une lollie pop toute bête, toute normale c'est un truc très simple c'est juste le principe et la manière de faire le multicolore qui m'a été quand même demandé donc on coupe un biais on rabat et on insère un cure-dent pour faire le pic tout simplement donc vous faites très attention en appuyant sur les deux faces mais juste pour pas que ça se déforme faut vraiment pas appuyer fort du tout du tout histoire de l'enfoncer un petit peu et on le retire après la cuisson pour coller voilà faut vraiment faire hyper attention être très délicate pour ne rien déformer et après avec un autre courant on fait un trou si vous désirez l'accrocher il n'est pas possible de mettre de clous à tête plate facilement dans une lollie pop donc je préfère faire des trous et donc voilà donc c'est vraiment très simple c'est juste la technique que je voulais vous montrer car elle m'a été demandé et donc j'espère que ça vous plaît une idée de montage et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt 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 et je vous dis à très bientôt